Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des allergies les plus insolites. Mais avant de commencer la vidéo, surtout n'hésitez pas à exposer la barre de like. Je compte sur vous pour qu'on atteigne les 20 likes avant minuit. 20 likes c'est faisable, je sais que vous pouvez le faire. Let's go ! Les allergies ne sont jamais plaisantes, mais certaines peuvent être drôlement handicapantes. Voici les allergies qui pourraient vous surprendre et qui ne semblent pas faciles à vivre. Allergie à l'eau. Malgré le fait que le corps humain adulte soit composé d'environ 60% d'eau, il arrive que certaines personnes souffrent d'hydroallergies ou d'urticaire aquagénique. Les réactions provoquées au contact de l'eau peuvent être plus ou moins graves, allant de l'urticaire au prurite jusqu'à la perte de connaissances, hydrocution. Le problème ne viendrait toutefois pas des molécules d'eau, mais plus souvent de la température froide de l'eau ou encore des minéraux ou micro-organismes contenus dans celle-ci. Allergie au froid. Être allergique au froid, voilà qui doit rendre la vie difficile, surtout dans un pays comme le nôtre. Le contact de la peau ou de certaines muqueuses comme l'œsophage avec le froid entraînerait chez ces personnes des réactions comme de l'urticaire, des plaques rouges et des démangeaisons. Mais ce n'est pas seulement la température extérieure qui peut entraîner ces symptômes. Se baigner dans de l'eau trop fraîche ou entrer en contact avec des objets très froids ou simplement manger une crème glacée ou encore tenir des glaçons dans ses mains suffiront à provoquer une réaction allergique. Allergie à la sueur. Et oui, certaines personnes peuvent être allergiques à leur propre sueur. Non, ce n'est pas une excuse pour être exempté de cours de gym. Démangeaisons, rougeurs et boutons font apparition après un effort physique. Cette allergie pourrait être liée aux prurites aquagéniques puisque la sueur est surtout composée d'eau. Ceux qui en souffrent peuvent toutefois se faire administrer certains traitements anti-histaminiques. Allergie pollen-fruits. Il s'agit en fait du syndrome pollen-aliment ou encore syndrome d'allergie orale. Cette réaction allergique se produisant chez des personnes allergiques au pollen ferait aussi en sorte que ces derniers développent des allergies à différents fruits et légumes frais et même des noix. Quel est le lien entre le pollen et les fruits et légumes ? Certains fruits, légumes et noix contiennent des protéines semblables à celles retrouvées dans le pollen. Autrement dit, leur ressemblance à l'allergène contenue dans le pollen occasionneront les mêmes conséquences. Les réactions allergiques peuvent toutefois diminuer si les fruits et légumes sont cuits. Quant aux noix, il faudra les éviter pour empêcher de graves réactions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à exposer la barre de like. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je compte sur vous pour qu'on atteigne les 20 likes avant minu. N'hésitez pas non plus à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada